salam alaikum wa rahmatullah donc aujourd'hui nous allons parler de l'ACL dans la séance précédente nous avons la classification de l'ACL nous avons deux types l'ACL pour l'IPv4 et l'ACL pour l'IPv6 donc pour l'ACL de l'IPv4 nous avons deux types l'ACL standard et l'ACL attendu et l'ACL standard il y a que l'ACL standard qui a un filtre qui a l'adresse source seulement c'est-à-dire qu'il n'y a pas le paquet seulement dans l'état l'étendue le filtre c'est selon plusieurs critères nous avons l'adresse source et l'adresse de destination c'est-à-dire que le paquet n'y a pas le filtre C'est-à-dire qu'il n'y a pas le paquet puisque l'ACL standard c'est le filtre qui a un filtre c'est-à-dire qu'il n'y a pas le paquet il y a un paquet il y a un paquet de destination il y a un paquet il y a un paquet il y a un paquet de la source il y a un paquet le réseau et l'ensemble des réseaux Par contre l'application des ACL étendues Puisque tu sais pas que tu sais les informations Donc tu appliques près de la source Donc que ce soit pour les ACL standards ou les étendues Faire un numéro T Ou faire un nom Donc nous allons essayer de faire maintenant Nous allons essayer de faire cette partie ensemble Donc les ACL IPV4 standards nommés Donc à deux fois la procédure comment créer une ACL nommée ensemble Voilà on s'est arrêté la séance précédente nR Donc maintenant les ACL nommées C'est très simple Nous allons utiliser la commande IP access list standard Nous allons utiliser un nom Donc nous allons utiliser la prompte Config.stt.nacl Nous allons utiliser la commande dnail Ou nous allons utiliser la commande dnail Nous allons utiliser la commande dnail Nous allons utiliser la commande dnail Donc nous allons utiliser la commande dnail Et 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 nous allons utiliser la commande dnail donc nous allons essayer d'appliquer ça en utilisant en suivant le tp donc annonce on offre la question 6 diel numéro t d'abord créer une acl standard nommé bloc site 1 permettant de bloquer le trafic provenant de site 1 vers les serveurs donc créer une acl standard nommé bloc site 1 donc ce est l'acl standard metabloc site 1 permettant de bloquer le trafic provenant de site 1 il est légèrement site 1 aurait dit vers le le serveur donc brin a bloqué où le trafic les raidis même site 1 vers les serveurs et du soutien acl standard n'est ce pas donc une analyse acl standard qui connaît près de 2 de la destination donc il est quant à dire la source mais site 1 vers les serveurs ou la cl standard qu'on crée par la destination donc redit qu'une née d'accord parce qu'il est d'être bloqué de le site à la la réseau cameline donc à la brin a bloqué voilà les serveurs donc nous allons essayer donc l'application a dit qu'on fait de routeur et d'un vote qu'on fait de l'interface fukharja donc conf t donc la command c'est ip access list standard nommé je prends beaucoup donc c'est égal au lieu de bloc site 1 voilà donc on va prendre les entrées d'ailleurs donc je ne vais pas dire on va bloquer site 3 donc on va dire donc si tu es en effet de la machine camille je vais l'adresse des sites 3 c'est 10 0 0 l'huile cad masque de la banque slash 8 tant qu'à l'attaque de 155 0 0 0 filmas donc l'inversé d'ailleurs c'est 0.255 255 255 donc les débats de la dénaye les coulisses donc normalement je dois autoriser les autres réseaux donc à l'inde et le permit parce que par défaut sur la fin de chaque access liste qu'elle aident à la commande par défaut les hies d'énaï in et n'est-ce qu'on a fait l'access liste de celle-là donc je m'aident à la commande la cl d'énaï ce n'est d'ailleurs rien qu'on m'aident à permettre in donc nous allons on a fait l'access liste celle-là donc je m'aident à dire show access liste il y a dit donc smita bloc site 1 gala entre l'oula donc mon art c'est il y a de l'adresse réseau pour autoriser l'exceler donc on va appliquer là donc il y a la liste standard qui est appliquée à la destination standard qui est appliquée à la destination donc la destination est le site donc c'est qu'on va mettre laлекse envers le site qui est ministère voilà source à la destination le récord qui est récord à la destination est celui-ci le récord et qui est récord à la destination est celui-ci le récord qui est récord à la destination est celui-ci ça va être récord à l'offre ou la déchanger donc comme j'ai dit il y a parquer du parkour de la package donc le truc qui est parquet qui est plonge à la noodles parquet qu'on va faire parquet là donc il s'est traité à l'outre pour donc à d'une clôt l'interface donc vraiment de braf l'interface une testée obéda jusqu'à la communication donc qu'elle a la communication mais bien mais c'est trop le serveur donc la communication mais bien autre site mais le serveur c'est à dire ça passe voilà donc d'abord appliquer l'access list dna donc interface f00 on dirait la commande alexis group donc c'est m'énais à bloc c'est un donc c'est bien ça marche pas. il y a l'a hitté. c'est bon. qui est à l'écriture qui est à l'écriture qui est à l'écriture. Par contre les autres sites. T2. Vous voyez, il y a une grande différence. donc on a testé donc la commande c'est donc nous la commande d'un à l'accès liste le ip access liste standard donc si tu as donc une supprimée à l'accès liste ou bien sûr c'est une haie l'application d'un homme l'interface donc il n'a de neuf l'interface d'un ip access group donc c'est un autre l'interface d'un homme l'intestine le ping donc ensuite toujours en suivant le cours donc ça c'est pas trop important donc c'est voulu modifier la liste de contrôle d'accès voilà donc ce qui m'intéresse c'est les lignes vt y bon là le problème il est quand même par exemple un site ou la routeur fait le vt y on dirait un exemple par exemple je vais activer le vt y au niveau de ce routeur là donc les lignes vt y je vais accéder au protocole telnet donc je fais comme t on fait line vt y 0 à 15 pasouard un deux trois et ok voilà donc on a configure le telnet. je vais essayer d'accès d'accès par le telnet. bon j'ai pas d'accès par le telnet. pour qu'il y ait un lien. On va mettre hostname R1. Voilà donc on va chercher à la télé net. Et on va mettre une interface. Bon. La particularité de télé net c'est que tu peux te faire de la télé net. D'accord. Tu peux te faire de cette interface, de cette interface, de cette interface, de cette interface. On va voir la interface ici. On va voir la F00 de 10.001. La F10 de 11.001. La Serial de 8.8.8.8. C'est la Serial 3. Donc on va commencer à l'adoption en 10.001. C'est à la F12. On va mettre Exit. On va faire Exit. La F1.001. 1 2 3 qui est douce votre date trouble l'adresse des séries c'est y est qu'ils disent donc dans les trois cas qui est deuxième et interface traité qui est douce la même chose je peux accéder mais pc 4 par exemple donc vous voyez pc 4 vait à la routeur malgré ça puisque le routage en l'internet accéder donc à d'un des hôtels net ne soit qu'à dire 10 0 0 1 donc c'est douce dans d'autres l'onze 0 1 tu dois on quand on d'aujourd'hui oui donc oui donc le problème de l'internet puisque le routage d'accès d'élément aie blassa donc ici tu l'a qu'à n'a 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 qu'à cela fait que ce vaccin est présentement aussi applique ici et applique ici n'a qu'à 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 tacquer ou alors gw tak et à l'internet basque sier que ce x perchè ruste oui maintenant le告訴e il n'a qu'à n'a qu'à этому cela va donner les méthodes qui se trouxe sur le vote alors alors qu'à n'a qu'à qu'a-hada. Donc, on essaie sécuriser un port VTG avec des ACL standards. Donc, supposons bon qu'on a des lignes là-dedans. Donc, line VTG 04, login local, transport input SSH. Donc, on a dans le SSH. À l'access liste d'il y a l'écrit, access liste 21, permette, 99, 860, 10, 0. Donc, on a autorisé le 10, 0. Et on a ennemi la DNA INI, c'est qu'on a bloqué. On veut que ça soit dans la Internet ou ça ne soit pas. Donc, dans l'application, on a dans l'application. Dans l'application, on a dans l'application. Dans l'application, on a dans l'application IP access group. Dans le VTG, on a dans l'application access class. 21, on a dans l'application IN. Toujours, on a dans l'application INI. C'est l'application de l'access liste. On a dans l'application VTG. Donc, on a dans l'application, on a dans l'application 11.1. Donc, on a dans l'application 11.1. Donc, on a dans l'application 11.1. Donc, nous allons tester ça. Donc, on a dans l'application 9.0. Donc, on a dans l'application. Donc, on a configuré telnet sur R1. C'est déjà fait. Configurer telnet. Tester l'accès telnet à partir de PC1. PC2 et PC3. Donc, on a testé l'accès TI12. Donc, telnet 10.0.1. Vous voyez ? 1.2.3. 1.2.3. Donc, le telnet, ça passe. Donc, créer une ACL standard numéro T permettant d'autoriser telnet sur R1 seulement à partir de site 1. Et refuser tous les autres accès de telnet. Donc, ce n'est-ce qu'on veut dire ? On veut authoriser telnet. Dans le router R1. On fait site 1. Donc, les gens, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. J'ai l'a 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 l'a. Là, on va s'adapter en compte de telnet. Donc, telnet 10.0.0.1. On va s'adapter en compte de son problème. Donc, on veut signifier une access list qui va nous prouver dans le site 1. Donc, comment va nous réellir ? Bien sûr, on va nous réellir le access list. Nous voulons maintenant l'a 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 l'a. donc à l'aide dèvres l'a donc access liste à tanné gelick standard numéro t la permit à d'un autorisé site 1 bon permis 10 000 avec 0.255 255 255 on a autorisé site 1 bon permis 10 000 donc je pense que c'est 2 voilà donc c'est on a power 3 et ne va pas la commande 2 donc on a power 3 et c'est plus automatic non pas d'un autorisé site 2 ok donc on en show access list oui donc qu'on va appliquer ce nouveau commande on appliquer le 911 vite-y c'est la commande d'application sur l'invite y c'est l'accès class c'est l'accès class 1 c'est l'accès class 1 c'est l'accès class 1 c'est l'accès class 1 on teste l'accès à partir de PC1 donc qui est 12 vous voyez là où il est en 8,8, il est en 8,8 c'est l'accès class 1 il est en 8,8 il est en 8,8 il est en 8,8 c'est l'accès class 1 c'est l'accès class 1 c'est l'accès class 1 c'est l'accès list quel que soit l'interface d'envoyer 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 donc c'est plus pratique d'abord PC1 nous devons nous devons nous telnet puisque nous avons autorisé PC1 donc nous allons tester maintenant PC2 telnet 10.001 voilà connection refused by remote host ça marche pas donc le htash ça marche pas tester une PC4 par exemple ça marche pas voilà donc tester une PC3 donc relèche puisqu'on autorisé seulement PC2 PC1 donc tester supprimer la CL donc la CL pour la supprimer puisque c'est une CL standard can do no access liste 1 tout simplement ou bien sûr l'application can do no access class 1 in voilà donc maintenant si vous testez à partir de n'importe quelle autre machine on a appliqué l'access liste ici on a appliqué l'access liste ici donc en 1.0 no access liste access class 1 1 1 1 1.0 no access liste 1 donc un tester de bonne manière que c'est trop donc normalement ça doit marcher donc 1 2 3 ça marche donc un tester une PC4 voilà ça passe voilà c'était tout pour cette partie on se voit pour les ACL attendus merci pour votre attention et à très bientôt